Allez c'est parti pour la première partie de cette conduite commentée, je suis au point mort, je mets le moteur en route Alors je vois les roues de la voiture devant, je ne vais pas reculer, c'est pas la peine Rétro, clignot, angle mort, je braque bien à fond, je fais attention derrière et devant aussi, parce que là la route n'est pas très large Voilà, le rétro est passé, je recontrôle un petit coup derrière Et je regarde là où j'ai envie d'aller Ensuite on va arriver sur un CD de passage, un stop Et au stop on ira à gauche, alors les deux rétros, le clignot, c'est un double sens ici Le marquage au sol ne prend pas toute la route, petit coup d'œil avant de se placer Et je m'arrête à l'axe médian, je marque bien le stop Bon on n'y voit pas, comme souvent sur les stops j'avance doucement Patinage, gauche droite Petit coup d'œil derrière en cas où Et on y va Je ne vais pas trop avancer, il y a la voiture qui manœuvre La voiture grise Les deux piétons Bon pour l'instant ça va, je vais jeter un petit coup d'œil derrière au cas où Et au giratoire j'irai à gauche Au giratoire à gauche Pas de piétons, alors c'est un petit rond-point, petit rond-point, petite allure Ok, après la grise, allez c'est bon Le chevauchement, angle mort droit, clignotant, et je me rabats Je vais rejeter un petit coup d'œil à gauche si je veux Ok, plusieurs passages piétons Apparemment il n'y a personne, je mets la troisième Que la dame qui marche, mais c'est bon pas de soucis Ah il y a la voiture qui peut sortir là Je mets la deuxième en prévention Au cas où Anticipation Et je remets ma troisième Ensuite, au CD le passage Je vais tout droit, toujours tout droit Et suite au CD le passage, apparemment il y a un giratoire Donc là on voit super bien à gauche Par contre à droite on ne voit pas grand chose Ok, je n'étais pas sûr là où il allait à gauche Donc là maintenant je vais me réavancer un petit peu Et c'est bon, au giratoire je prends en face la première sortie On va laisser passer les piétons évidemment Du coup du temps derrière Allez on va laisser passer tous les piétons De rien Ok, c'est bon il n'y en a pas d'autre Gauche droite, comme sur les CD le passage Comme sur les stops Et on y va Troisième Là c'est bon, j'ai la priorité À droite ils ont un stop Je reste bien dans ma voie Pas de piétons Et ensuite ce sera limité à 30 Bon je n'ai pas le droit d'aller à droite Bon je vais tout droit de toute façon Par contre ça me donne l'indication qu'il y a une rue Bon ils ont un stop, de toute façon Et il n'y a personne Ok On continue, toujours tout droit On suivra la direction d'Avignon Avignon, Roniona Voilà, personne derrière La voiture est loin Et je réenclenche la troisième Et ensuite Donc j'irai à droite Direction Avignon Les deux rétro Le clignot La deuxième toujours avant le passage piéton Voilà, il y a la voiture jaune qui arrive La voiture rouge en face Qui va tourner à gauche aussi Ok C'est bon Allez, on y va Petit coup d'œil à droite derrière On ne sait jamais Là j'ai la priorité Je continue tout droit Je garde Avignon comme direction Personne Je pense que la voiture grise va sortir Voilà, c'est le cas Derrière il n'y a personne Pas de piétons Et Ok, il y a un stop Je n'étais pas sûr J'ai remis la deuxième C'est pas grave Je repars directement derrière Pas de soucis Pas de piétons Tout va bien Devant, il y a une intersection On voit des terres pleines Des panneaux d'obligation On va céder le passage là-bas au bout Je remets un petit coup de deuxième Bon, je n'ai pas le droit d'aller à droite Donc ça veut dire pareil Il y a une intersection J'ai la priorité Ils ont décédé le passage Il n'y a personne Et Avignon Toujours tout droit Bon, le camion Pas de soucis Il est carrément de l'autre côté Angle mort gauche Clignotant Et on décolle A droite, ils ont un stop Et c'est limité à 50 Ok Donc on est toujours dans l'agglo On va chercher la sortie d'agglo Parce qu'il y a de moins en moins de maisons Il y a de moins en moins de panneaux De marquages au sol De circulation Donc l'entrée d'agglo A mon avis Ça s'approche La sortie d'agglo plutôt, pardon Et au giratoire Je continue Direction Avignon C'est toujours tout droit apparemment C'est pas indiqué Donc c'est toujours tout droit je suppose Allez, personne Personne Et personne Angle mort gauche Clignotant Et un petit coup d'œil à droite On ne sait jamais Et voilà la sortie d'agglo Allez, on va repartir jusqu'à 80 Troisième Derrière Quatrième Intersection J'ai la priorité Et cinquième Voilà Donc là je reste autour de 80 Je continue à balayer avec les rétros Rétro gauche Rétro intérieur Rétro droit Et je garde bien le cap devant Je regarde là où j'ai envie d'aller J'essaye de prévoir De chercher un petit peu les difficultés Qu'il peut y avoir autour de moi Donc là on est hors agglo Il n'y a pas trop de circulation Là c'est 15h 15h20 Et on va garder la direction d'Avignon Allez, on continue Voilà, c'est bon Personne à droite Bon, ça peut changer Je revérifierai Ah, il y a la voiture qui arrive Allez, je mets une petite quatrième Sans freiner Juste le frein moteur Avignon Deuxième sortie Ok Donc deuxième sortie C'est moins de la moitié Je reste à droite Si vous n'êtes pas sûr Sur les centres giratoires N'hésitez pas A aller voir La vidéo Que j'ai faite dessus Donc c'est une vidéo Dédiée exclusivement Au franchissement A l'approche Des centres giratoires Et là je vais changer de direction Je vais tourner à gauche Donc les contrôles Le clignot La voie de stockage Angle mort Et je freine dans la voie Donc priorité en face Évidemment Je tourne à gauche Ok, il n'y a personne Un petit coup d'œil derrière Avant d'y aller Et on y va Et là je vais essayer De repartir jusqu'à 80 Si je peux Ok, il y avait quand même Une annonce de virage Virage dangereux On va voir La chaleur 70 On va voir ce que ça donne Je pense que je ne mettrai pas La cinquième Devant sa freine Derrière la personne Je lâche un tout petit peu L'accélérateur Pour le virage Je mets le pied sur le frein Sans freiner J'ai juste le pied dessus Et je reprends l'accélérateur Dans la courbe Je stabilise Et en vue de la fin Soit j'accélérerai Soit je n'accélérerai pas Ça dépendra de ce que je verrai Voilà Donc là Entrée d'agglom Derrière Troisième un petit peu Avant le panneau Le frein moteur Et ensuite Ce sera limité A 30 km heure Avec un ralentisseur Voilà 30 à partir du panneau Et on continue Toujours tout droit Derrière Il n'y a toujours personne Alors Une petite rue à droite Bon je ne sais pas trop ce que c'est Je vais mettre en prévention Pied sur le frein Pied sur l'embrayage Et bien non C'est un tout petit chemin Il n'y a personne C'est pas grave Je repars Pas de piétons Voilà pareil Une petite rue Même procédé Je vais attendre de passer Les ralentisseurs Les passages piétons Pardon Et ensuite On verra bien ce que ça donne Ok Personne à droite Il y a un petit trottoir C'est une voie privée Et zone 30 Ok Une bonne priorité à droite Pas de panneau Pas de marquage au sol Je suis allé vraiment très cool Et on continue toujours tout droit Donc là surtout Le piège c'est de ne pas oublier Le panneau zone 30 Il y a pas mal d'infos devant Mais bon Ne pas oublier la limitation Vu que je viens de passer Une priorité à droite Mon attention est partie ailleurs J'aurais pu zapper le panneau Il faut bien le garder en tête Les panneaux de mouvement Alors priorité à droite à nouveau Il n'y a personne Pareil priorité à droite Même schéma Pied sur le frein Pied sur l'embrayage Je cherche la visibilité Ok j'essaye en deuxième Et si je peux pas Je mets la première Et je patinerai l'embrayage Si j'en ai besoin Voilà Là par exemple On voit moins que la première Ok Voilà J'ai fait un glisser de première Le but c'est de ne pas s'arrêter Pour rien non plus Mais bon Le but c'est aussi De ne pas prendre de risques Allez on continue Et là bas Priorité à droite aussi Il y a des travaux Ok Et au bout de la rue Je vais essayer d'aller à gauche Si c'est possible Donc je contrôle J'indique Ok Ah bah c'est un rond-point Un vrai rond-point Avec des priorités à droite Puisqu'il n'y a pas de marquage au sol Différent du sens giratoire C'est pas la même chose Le sens giratoire C'est un CD de passage Centré sur la gauche Mais c'est un CD de passage Ok Allez on continue Toujours tout droit Bon petite rue Ah il y a un CD de passage Ou un stop Voilà Non il y avait rien du tout En fait Il y avait rien du tout Donc c'était une priorité à droite J'étais prêt à m'arrêter J'avais le pied sur le frein Alors c'est normal d'hésiter en voiture On n'a pas toujours les bonnes réponses Après l'idée c'est surtout De se poser les bonnes questions Il faut être curieux Pour bien conduire Il faut chercher les infos Quand il y a trop 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 d'infos Il faut essayer d'être rapide Il faut faire preuve d'anticipation C'est à dire de prévoir les difficultés A l'avance C'est ce qu'on essaye de faire Après On n'a pas toujours les bonnes réponses On a le droit de se tromper On a le droit d'hésiter On a le droit de douter On est des êtres humains Ça fait partie du jeu de la conduite C'est pas grave Le tout C'est de rester concentré Bien garder les règles de circulation en tête Bien maîtriser son véhicule Et de faire de son mieux Allez c'est parti On va accélérer un petit peu Et voilà Fin de la première partie De cette conduite commentée Je vous souhaite un bon apprentissage A tous Laissez moi en commentaire Ce qui vous semble intéressant Par rapport aux vidéos Qui peut y avoir sur la chaîne Et je vous dis à demain Pour la deuxième partie De cette conduite commentée A demain Ciao ciao Ciao